On peut considérer la psychothérapie comme un dispositif non médicamenteux dont la finalité est d'aider les personnes à aller mieux. Il s'agit d'un dispositif qui mobilise souvent la parole, mais pas seulement. L'idée, c'est de mettre en relation un psychothérapeute avec un patient. Ce patient peut être d'ailleurs un adulte, il peut s'agir également d'enfant, mais il peut également s'agir de couple ou de famille, on parlera de thérapie familiale. L'objectif du thérapeute, en fonction de son orientation théorique, sera de proposer une analyse de la situation. Qu'est-ce qui amène un patient à consulter un thérapeute ? Quel est son problème ? Parce que généralement, on va consulter un thérapeute lorsqu'on ne va pas bien ou que l'on rencontre une difficulté. Cette difficulté ou cet empêchement à être sera analysé, décomposé. On essaiera de comprendre depuis quand le phénomène est présent, à cause de quoi il est présent, quels sont les éléments de l'histoire de la personne qui peuvent expliquer la situation. Et à partir de là, le psychothérapeute tentera de proposer un type de prise en charge qui peut être très spécifique. Très spécifique car il existe de nombreux types de psychothérapies qui n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres. On connaît les psychothérapies de type psychanalytique. On les connaît parce que le cinéma s'en est emparé. C'est le prototype de la personne qui rentre dans un cabinet, qui s'allonge et le thérapeute est là, souvent derrière le patient, et il écoute. Parfois, il fait des relances, il fait des bruits pour inviter le patient à parler. Et globalement, ces dispositifs-là sont sans doute les plus anciens puisqu'ils datent du début du XXe siècle. Depuis de nombreuses années, la psychothérapie a changé. Il ne s'agit pas seulement d'être passif d'une certaine manière face aux souffrances et aux discours du patient. Il s'agit de plus en plus d'être actif et de proposer des dispositifs curactifs qui sont techniquement organisés. On a par exemple des protocoles en TCC qui permettent de lever certaines inhibitions, travailler sur les phobies, la peur de l'avion, la peur de la voiture, et cela permet de désensibiliser les phobies. On a d'autres protocoles en hypnose, par exemple, qui permettent là aussi d'aller chercher au plus profond de l'âme, si je puis dire, les origines de ces phénomènes et, par un travail sur soi, de les faire disparaître. On a d'autres techniques qui consistent à plutôt gérer les émotions, gérer la peur, gérer la frayeur, et amener des techniques qui vont apaiser l'état émotionnel du patient. On a d'autres thérapies, plus modernes encore, où on va utiliser des stimulations, parfois étonnantes, des stimulations liées à des mouvements oculaires ou à des petits tapotements que l'on va faire sur différentes parties du corps. Et on montre que grâce à ces stimulations-là, quand le sujet pense à ces événements qui sont des événements bouleversants, difficiles, que le cerveau semble activer des processus qui vont contribuer à réguler ces phénomènes, à les rendre moins aigus, en tout cas moins handicapants pour le patient. La psychothérapie, c'est donc un lieu de rencontre particulier avec un thérapeute qui est souvent un spécialiste. On peut considérer que la psychothérapie est un processus de changement. Il s'agit d'opérer des transformations dans la perception que l'on a des choses et que l'on a du monde. On ne peut jamais revenir en arrière. On ne pourra pas transformer le passé d'un patient. Mais à l'inverse, on pourra l'aider à regarder des choses éminemment différentes. Et ce regard peut être radicalement différent à tel point qu'il va le conduire à faire l'économie de certaines peurs et à être capable d'appréhender des souvenirs qui étaient jusque-là traumatiques de façon beaucoup plus sereine. Ce qui caractérise la psychothérapie aujourd'hui, c'est qu'elle fait appel à de nombreuses connaissances. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à l'alimentation, à l'activité physique, qui sont autant de leviers aujourd'hui qui peuvent être mobilisés pour aider un patient à aller mieux. Traiter la dépression, traiter des troubles anxieux, traiter le psychotraumatisme, traiter certaines phobies, mais pas seulement. Traiter la perte d'un proche, traiter une séparation, traiter une déception, anticiper aussi une peur, anticiper des difficultés à venir, sont autant d'objets qui amènent aujourd'hui les gens de plus en plus à consulter un spécialiste. Ces spécialistes sont généralement bien formés, à la condition d'avoir des ouvertures sur différentes approches et de ne pas rester avec une seule vision des choses qui pourrait être sans doute insuffisante pour traiter la complexité des troubles qui généralement sont apportés par les patients.